Bonjour, je m'appelle Paul Métivier, j'ai 25 ans et je suis ingénieur structure au sein d'entreprise Syllabastructure. Alors pour mon parcours scolaire, j'ai intégré l'UT de génie civil et construction durable en 2014, donc promotion 2014-2016. Puis j'ai continué mes études en école d'ingénieur à l'école des Midales avec le cursus conception et management de la construction qui est un cursus qui s'effectue par apprentissage. Et pour finir, l'année dernière j'ai validé la certification du chèque, donc le chèque c'est le centre des hautes études de la construction, option CHEBAP, béton armé et précontraint. Donc pourquoi l'UT ? Et bien j'ai souligné l'UT car les matières qui y sont enseignées sont extrêmement variées, on passe du béton armé à l'électricité, on passe aussi par l'organisation de chantier, le dessin ou encore les connaissances architecturales. Finalement tout ce dont on a besoin pour évoluer dans le monde des travaux et de la construction. Donc l'UT c'est un ensemble de cours théoriques, de travaux dirigés où on va appliquer directement ce qu'on a appris en cours théoriques et aussi un ensemble de TP. Donc les TP c'est les travaux pratiques qui vont nous permettre d'utiliser un certain nombre d'outils qu'on va être amené à utiliser dans de future vie professionnelle. Je pense particulièrement aux TP de topographie où on va utiliser les tachymètres et les théodolites. Il y a aussi les TP de résistance des matériaux où on va modéliser les structures donc sur des modèles physiques avec des poids ou encore avec des modèles éléments finis pour un peu savoir ce qui se passe dans la structure. L'UT ce qu'il faut savoir c'est aussi c'est un cursus qui permet de réaliser deux stages conventionnés qui permettent d'affiner son projet professionnel mais aussi de découvrir l'ensemble du panel des métiers qui vont s'offrir à vous parce que on peut réaliser beaucoup de métiers dans des grandes entreprises ou encore dans des PME dont on peut imaginer le nombre et la diversité. Alors l'UT c'est une formation diplômante qui permet d'acquérir un bagage technique extrêmement solide pour directement s'insérer dans la vie active mais c'est aussi un tremplin, un formidable tremplin pour la poursuite d'études longues. Il y a finalement autant de possibilités que d'envie. Alors personnellement j'avais l'objectif de devenir ingénieur et l'UT m'a donné tous les outils nécessaires pour y arriver. Mon cursus sur Mindales j'ai eu la chance de le faire par apprentissage. Donc c'est une première approche du monde du travail extrêmement formatrice car à l'issue du cursus vous êtes directement opérationnel. A ce stade j'occupais le poste d'apprenti ingénieur études de prix. Donc en quoi ça consiste à ce poste là ? Ça consiste à évaluer le coût d'une construction pour en réaliser un devis que l'on va donner à la personne qui souhaite construire un ouvrage. Et pour cela il faut prendre des hypothèses sur les méthodes d'exécution de l'ouvrage et il faut quantifier les besoins en matériaux, matériels et main d'oeuvre. A la suite de ça j'ai pu affiner mon projet professionnel. Ce type de poste j'ai senti que ça n'allait pas tout à fait répondre à mes attentes et c'est pour ça que je me suis ensuite orienté vers les études techniques de type calcul de structure. Et pour parfaire mes compétences dans ce domaine, pour gagner aussi en confiance vis-à-vis du prochain poste que j'allais convoiter, j'ai décidé de faire un master de spécialisation au chèque donc au centre des hautes études de la construction. Alors un exemple de métier, le métier d'ingénieur de structure, et c'est le métier que j'exerce aujourd'hui, donc ingénieur de structure en bâtiment pour du béton armé. L'objectif c'est d'assurer la stabilité de l'ouvrage mais aussi et surtout sa résistance, tout en respectant les exigences de l'architecte en termes de fonctionnalités et d'esthétisme. Donc en conclusion, ce qui est important de retenir, c'est que c'est tous les jours que j'utilise ce que j'ai appris à l'UT. C'est une formation extrêmement complète et chaque année d'études supplémentaires que j'ai pu réaliser par la suite m'a permis de consolider les acquis de cette formation ou alors de me spécialiser dans un domaine. Mais ça a toujours été grâce aux solides enseignements de l'IT. ... ... ... ... ...